Salut les amis j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo très particulière parce que j'en ai jamais fait de ce style là. C'est tout simplement une petite découverte pour vous en tout cas parce que moi je connais déjà les notes de 6 cartes gradées chez PCA les amis que j'ai acheté à un ami collectionneur voilà tout simplement. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait une très belle affaire. Dans cette vidéo on va prendre les cartes une à une, on va les check un petit peu, je vais vous parler des populations chez PCA en tout cas parce qu'on peut pas comparer avec d'autres populations. Donc je vais vous parler de la note, est-ce que c'est une bonne note etc etc. Et forcément je vais vous parler du prix auquel j'ai acheté ces cartes et surtout vous parler du prix de la cote actuelle de la carte. Parce que c'est pas parce que j'ai acheté la carte 3€ qu'elle vaut vraiment 3€, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr comme d'habitude n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à aller check la description, je vous ai mis le discord et le lien de la vidéo qui vous explique comment aller sur mes lives vente aux enchères que je fais sur Vogue. Tous les vendredis à 20h, voilà il y a d'énormes choses, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de cartes à l'unité, du gradé, du scellé. Les gars il y a vraiment beaucoup de choses donc n'hésitez vraiment pas à passer. Et comme d'habitude vous avez 10€ offert si vous êtes nouveau avec mon code de parrainage BKPOC. N'hésitez pas à checker la vidéo si vous êtes intéressé, je vous explique tout dedans. Bref ça c'était pour l'introduction. Maintenant on va passer aux cartes gradées et on va commencer directement par la première carte. Alors j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de vidéo donc excusez-moi si je spoil des trucs ou quoi. On commence avec un magnifique Aquali V. Donc c'est une carte promotionnelle les amis, les fameuses promos des Pokébox. Sous les yeux, juste à ma gauche par ici, j'ai pris le tableau des référencements de cette carte chez PCA. Comme ça je vais vous parler un petit peu de la population. Et elle a eu un 9, voilà donc c'est très sympa. Cette carte au total je l'ai acheté pour 15€. Voilà donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais en vrai 15€ c'est extrêmement raisonnable surtout quand je vais vous dire le prix de la cote très clairement. En termes de population, elle n'a pas été beaucoup gradée les amis vous en doutez. Parce que c'est pas une carte d'exception non plus, c'est juste une carte promotionnelle. Donc elle comptabilise à peine une soixantaine, allez 70 je crois, notes chez PCA. Donc ce qui est vraiment très faible. Et une très très grande majorité sont des 9.5. Donc c'est à dire que 9 c'est vraiment pas une très bonne note. Mais malgré ça c'est quand même une carte qui coûte aux alentours de 25-30€. Et en plus de ça j'ai une très bonne nouvelle parce que oui, cette carte gradée fera partie des enveloppes mystères que je vais mettre en vente dès aujourd'hui. Voilà donc si jamais vous êtes chaud, allez voir mon profil Vogue, vous allez pouvoir choper votre enveloppe. Donc cette carte en fait partie. Donc une chance sur 10 de tomber sur ce magnifique Aqualie. On va continuer avec la deuxième carte gradée. On sera sur un Pyroli, son copain, en V pareil et avec la même note. Donc c'est assez paradoxal. Et avec le même prix. Je l'ai acheté exactement le même prix. Donc je suis trop content. Je l'ai acheté 15€ pareil. C'est toujours dans les Pokébox bien sûr. En termes de notes, c'est exactement la même chose que Aqualie les amis. C'est à dire qu'elle n'a pas été beaucoup gradée. C'est pas une carte d'exception. Donc les gens, ils ne font pas grader ça spécialement pour leur collection. C'est plutôt peut-être pour la revente je pense. En tout cas, 9 c'est une très mauvaise note. Parce que comme pour l'Aqualie, il y a beaucoup de 9.5. Donc voilà, 9 ça reste moyen. Et il y a quelques 10 sur cette carte. Aqualie aussi, mais il y en a un peu plus sur Pyroli. Et cette carte, pareil, elle coûte aux alentours de 25-30€. Peut-être un tout petit peu plus que l'Aqualie. Mais du coup, voilà. Elle sera aussi disponible dans les enveloppes mystères. Une chance sur 10. En parlant des enveloppes mystères, les gars, bien sûr, vous aurez la possibilité. Soit d'acquérir une des cartes gradées que vous voyez là. Soit ce Lumineon alternatif. Soit des petits boosters. Donc vous voyez, il y en a 12 juste là. Qui seront répartis dans 3 enveloppes. Donc ça sera soit vous choper 4 boosters. Soit une carte gradée. Soit un Lumineon alternatif. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça peut vous chauffer. Promis, c'est fini la publicité et tout ça dans cette vidéo. Maintenant, on va parler des cartes gradées et uniquement des cartes gradées. On continue avec un magnifique Genesec brillant. Le temps que l'autofocus se fasse. Alors le Genesec brillant, c'est un petit peu particulier. Parce que je vous avoue que, voilà, elle a eu 9 comme les autres. Je l'ai payé le même prix comme les deux loulous à droite. C'est-à-dire 15 euros. Mais j'ai eu une très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que bon, alors 15, globalement, je suis quand même gagnant les amis. C'est-à-dire qu'elle vaut beaucoup plus. Elle vaut entre 30 et 35 à tout casser, je dirais. Donc un peu plus que le Aqualie, le Pyroli et tout ça. Mais cette carte, elle cache un très gros secret. C'est qu'en fait, cette carte chez PCA, déjà, elle a été gradée entre 200 et 250 fois. Si je fais un beau calcul de tête. Donc c'est quand même énorme. Et en plus de ça, il y a beaucoup de 10 et de 10+. Alors je dis beaucoup parce qu'en fait, des 10, il y en a 27. Donc c'est quand même beaucoup. Et des 10+, il y en a 8. Donc c'est encore plus. Enfin, pour vous dire, normalement, un 10+, il n'y en a jamais. C'est-à-dire que cette carte tombe très souvent en 10 et en 10+, comme ça. Alors 10, très souvent, c'est avec des guillemets. Vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, la grande majorité des cartes qui ont été gradées ont reçu un 9.5. Donc 9 reste une mauvaise note. Mais je pense quand même qu'elle vaut quand même plus que 15 euros, les amis. Et je pense qu'elle est aux alentours de 30, 35 euros. Bien sûr, les amis, si je dis de n'importe quoi, dites-le moi en commentaire. Je ne suis pas du tout un expert des cartes gradées. Je ne connais pas très bien. Voilà, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur eBay et tout ça. Regardez, demandez à des amis. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des estimations possibles pour ces cartes, faites-vous plaisir. L'espace commentaire, c'est le vôtre. On continue cette vidéo avec une très belle carte. On continue dans les brillantes avec un magnifique O-O brillant qui vient des ETB. Les amis, je pense que vous les avez connus, les fameuses ETB de légendes brillantes qui ont repop en masse pour les 25 ans de Pokémon, si je ne dis pas de bêtises. Et elle a eu un 8, donc voilà, ce n'est pas une très très bonne note. Je vais prendre la population de PCA sous les yeux. Comme ça, je ne vais pouvoir pas vous dire de bêtises, entre guillemets. Elle a été notée énormément de fois parce que sur PCA, il y a plus de 500 gradations. Si je ne dis pas de bêtises, si je fais le calcul, elle est entre 400 et 500 pour être très très large. Et la grande majorité, c'est quand même des 8. Donc c'est-à-dire que 8 reste quand même globalement la note que cette carte reçoit le plus. Mais il y a plus de 159. Donc 159, c'est quand même énorme. Donc je suis un petit peu déçu que cette carte ait 8. Après, voilà, je l'ai payé, je ne l'ai pas envoyé et tout ça. Je l'ai payé quand même 20 euros. Donc je l'ai payé plus cher que le Genesec pour un 8. Vous vous direz, mais frère, du coup, ce n'est pas logique. Sauf que cette carte, même en 8, elle est cotée assez haut. Parce que c'est une carte qui est extrêmement recherchée. Et en plus de ça, elle est très très dure à faire grader. Donc un 8, c'est quand même recherché. Et on est plutôt aux alentours de 40-45 euros pour cette carte. Selon moi, bien sûr, si je dis de la D comme d'habitude, n'hésitez pas à me reprendre. Je tiens à préciser, je ne suis pas du tout un expert des cartes gradées. Justement, je débute là-dedans, les amis. Ça fait partie des premières cartes gradées que j'ai entre mes mains. Donc je suis très content de ça. Et si vous voulez m'aider, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir. Par contre, en termes de 9, sur cette gradation, il y a quand même pas mal de 9. Il y en a 150. Voilà, 150, c'est quand même beaucoup sur 400. Par contre, c'est après que ça se complique énormément. Les gars, il y a seulement 15 OO brillants PSA 9.5. Tu as 150 PSA 9 et tu n'en as que 15, donc un dixième, qui ont 9.5, les amis. C'est vraiment colossal. Et des 10, il y en a deux, pour vous dire. Donc je n'ose même pas imaginer la valeur d'un 10. Sachant que déjà, cette carte, voilà, elle coûte entre 40-45 facile, selon moi. Sachant que j'ai vu sur eBay beaucoup de ventes aux enchères en achat immédiat à ce prix-là. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est une carte qui est incroyable. Et là, pour les deux dernières, les gars, on rentre dans quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. On commence avec la carte la plus chère. Voilà, je pense que j'ai en ma possession actuellement. C'est le Silver Roy Cavalier d'Effroi V Full Art Alternative. Peu importe. Bref, c'est une trainer galerie de Astro Radio. Et elle a eu une 9.5. Et ça, ça fait plaisir. Sachant que je l'ai payé seulement 25 balles. C'est-à-dire que là, tu vois une carte de mon Watt. J'ai payé 25 euros. Donc à peine plus cher que le O. Et cette carte, franchement, j'ai du mal à l'estimer. D'ailleurs, si vous avez une estimation, les gars, franchement, ça serait un grand plaisir. Sachant que pour parler un petit peu de sa population, c'est très particulier. Parce qu'en gros, elle a été gradée seulement une vingtaine de fois. A tout cassé. Et globalement, elle n'a reçu que des neufs. Des 9.5, pardon. Excusez-moi. Elle n'a pas reçu des neufs. Justement, il n'y a eu que 5 neufs. Donc 5 PC à neufs. Et il y a eu 18 PC à 9.5. Donc globalement, elle n'a pas été beaucoup gradée. Mais 9.5 reste sa note de prédilection. J'ai envie de dire. Je pense que si on continue d'en envoyer masse carte comme ça chez PCA. Je pense qu'il y en a énormément qui vont repartir avec un 9.5. Et il va y avoir quelques dix de temps en temps. Donc 9.5, ça reste une très très bonne note. Et du coup, c'est là où c'est un peu particulier. C'est que cette carte n'est pas disponible à la vente, les amis. C'est-à-dire que la seule carte que j'ai vue, c'est un 9. Et elle était à 70 euros. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un Sylvera Cavalier d'Effroi, Trainer Galerie, la 17 sur 30 là. Celle que j'ai devant les yeux. En PCA 9. Elle vaut 70. Je ne pense pas quand même. Il ne faut pas abuser, les gars. Sachant que cette carte en loose, elle ne vaut que 20 euros. Donc, bon, 20 euros, c'est quand même pas mal pour une carte. Mais elle ne vaut pas si cher que ça. Peut-être même un peu moins, les gars. Peut-être que j'abuse avec mes 20 euros. Est-ce qu'elle vaut 70 ? Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'elle vaut 70 en PCA 9.5. Voire en PCA 10, les amis. Parce que, bon, là, il y a une très faible population. Donc, c'est quasiment impossible de dire que cette carte vaut tel prix. Sauf si, bien sûr, il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit. Bon, frérot, je pose 70 euros sur la table pour ton Sylvera. Mais pour un 9, ça m'étonnerait. Sachant que ce n'est pas une bonne note. Les gars, est-ce que vous pensez que c'est une carte qui peut valoir 70 euros ? En vrai, parce que je ne sais pas. Voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière carte de cette série. Enfin, de cette vidéo, plutôt. C'est une alternative. Bon, je pense que vous l'avez direct reconnue. Parce que c'est une carte qui est quand même emblématique. Elle est très, très belle. Moi, je l'adore avec les petits bébés, là, juste ici. Et elle a une 9.5. Et ça, c'est incroyable, les amis. Ça, c'est vraiment incroyable. Je vous laisse apprécier cette beauté. Parce que malgré que ça soit l'une des alternatives qui coûte le moins cher. C'est-à-dire que cette alternative en loose, elle coûte entre 40 et 50. Très facilement, tu peux la trouver à 40. Et moi, cette carte, en gradé, je l'ai payée 50 euros. Voilà. Donc, je trouve que c'est extrêmement raisonnable. Je pense qu'elle coûte beaucoup plus, les gars. Je pense qu'elle est autour de 70. Même peut-être un peu plus. Mais là, j'avoue que je m'aventure sur un terrain un petit peu glissant. Parce que je ne m'y connais pas, les gars. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Mais 9.5, ça reste une très, très bonne note. Parce que, en termes de gradation, elle a été notée quand même pas mal de fois. Parce que c'est une alternative. Mais ce n'est pas la meilleure alternative. Donc, elle n'a pas été gradée beaucoup de fois non plus. Et au total, sur 60-70 gradations, il y a 58 fois. Oula, pardon. Ouh, j'ai jouté dans le trépied. Oula. Il y a 58 fois, les gars, où elle a eu 9.5. Donc, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que ça reste un standard. Ça veut dire que ça reste un standard. Donc, si tu achètes la carte et que tu la fais grader. Donc, en gros, que tu dépenses 40. Plus la gradation, 15 euros environ. A tout casser. Je crois que c'est un peu moins. Parce qu'il y a des réduits qu'actuellement, tu vois. Mais, en gros, ça va être ça. Ça veut dire qu'on arrive à 55. Plus le prestige de la note, quand même. Et puis, de la société qui est quand même reconnue. Je pense qu'on monte très facilement à 70 euros, les amis. Donc, je suis très, très content d'avoir pu choper cette carte à seulement 50 euros. Maintenant, franchement, je vous dis mon petit top. Parce que là, je vous ai montré, entre guillemets, de la moins impressionnante à la plus impressionnante. Mais, globalement, ma carte préférée, c'est le Silveroi. Après, c'est le O-O. Après, c'est le Zenesec et ainsi de suite. Parce que, vraiment, le Silveroi, les gars, il est juste exceptionnellement rare pour l'instant. Après, peut-être que les gens le feront plus grader. Mais, le O-O, il est emblématique malgré son 8. Le Rugrigou, c'est une alternative. Donc, c'est incroyable. Le Genesec, c'est une brillante. Moi, j'adore les gens de brillante. Parce que j'essaye de faire mon Master Set. Donc, j'adore cette carte. Et puis, le Piroli et l'Aquali à la fin. Parce que, bien sûr, c'est quand même des cartes promotionnelles. Donc, c'est des cartes qui valent un petit peu moins cher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker pour venir sur l'application Voct. Ou même rejoindre le Discord, les amis. J'essaie de vous mettre toute l'actualité là-bas. Toute l'actualité par rapport aux openings et aux lives. Surtout, si vous voulez être tenu au courant des lives qui vont arriver très prochainement. Encore une fois, si vous avez kiffé cette vidéo, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de me dire en commentaire quelle est votre carte préférée. Donc, soit le Aquali, soit les Brillantes, soit le Rugri, soit le Silver Roy. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, lesquels ! Sous-titrage ST' 501